Pour moi, pour moi, la liberté d'expression c'est un droit. C'est un des droits de l'homme les plus importants. C'est pouvoir parler librement, être écouté mais aussi savoir écouter. Une sorte de digue, de rempart face à l'obscurantisme et à l'ignorance. Le COFRAD a été créé en 1989, c'est-à-dire l'année où a été signée par la France la Convention internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, le COFRAD regroupe plus de 50 associations qui, d'une façon ou d'une autre, s'occupent toutes de la protection de l'enfance et surtout de l'application de la Convention. Un des points dont je suis particulièrement fière au COFRAD, qui était précurseur, c'était que depuis 16 ans, nous donnons chaque année la parole aux jeunes pour qu'ils s'expriment sur leurs droits. Et ce qui est encore plus important, c'est que chaque année aussi, nous portons cette parole à l'Assemblée nationale pour que nos politiques, les élus, entendent cette parole des jeunes. On a demandé à nos jeunes du Comité des jeunes du COFRAD de vous présenter, et c'est là-dessus qu'on demande aux politiques de répondre, les quelques propositions qu'ils feraient à propos d'une amélioration de toute cette conversation, discussion et mise en œuvre du droit à la liberté d'expression pour les jeunes en France. Bonjour, nous sommes Juliette et Nicolas, et nous nous adressons à vous au nom de tous les jeunes qui font partie du Conseil des jeunes du COFRAD et de tous les jeunes qui ont participé au débat. Nos propositions tournent autour de grands thèmes principaux, trois grands thèmes. Je vais laisser la parole à Nicolas pour le premier thème. Bonjour. Donc selon nous, l'école doit nous former pour devenir des citoyens et citoyennes critiques, qui n'aient pas peur de prendre la parole et d'exprimer leur opinion. C'est par le débat que nous pouvons confronter nos différentes opinions et réfléchir plus en profondeur à l'actualité. L'école doit donc être un lieu d'apprentissage du débat. Pour cela, nous proposons d'organiser une semaine ou une journée de débat dans les établissements scolaires, développer les journaux dans les écoles, collèges et lycées, débattre de l'actualité avec les jeunes tous les matins sur l'info du jour en classe de primaire et mettre en place des ateliers d'écriture, de dessin, de musique, de théâtre ou d'éloquence. Deuxièmement, nous voudrions vous faire des propositions autour du parascolaire. Nous voulons aussi avoir accès à des espaces où nous pouvons nous exprimer librement, hors du milieu familial et des codes scolaires. Des espaces dans lesquels nous aurions les outils et les encadrants pour s'entraîner au débat. Notre première idée serait d'organiser ces débats dans des bibliothèques pour enfants, adolescents ou adultes. Notre deuxième idée serait de faire des murs d'expression dans les villes, les villages et les écoles où tout le monde pourrait écrire ou dessiner. Ces murs s'accompagneraient de temps de réflexion avec un modérateur ou une modératrice, neutre, jeune ou adulte. Dans un dernier point, nous voudrions rassembler les outils et jeux que les associations ont pu construire sur les débats et la liberté d'expression, ainsi que sur nos droits pour les mettre à disposition du plus grand nombre. Enfin, nous sommes inquiets des comportements inappropriés sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux. Nous voulons que la liberté d'expression soit possible sur Internet, mais contrôlée. Il faudrait donc agir plus efficacement contre celles et ceux qui tiennent des propos haineux, car sinon à la fin, on fermera tous les espaces de liberté et on ne pourra plus s'exprimer sur Internet. Plus précisément, il faut décréer une autorité chargée de poursuivre les auteurs et autrices de contenu haineux sur les réseaux sociaux. Le but est de stopper le sentiment d'impunité de celles et ceux qui, sous couvert d'anonymat, menacent les autres. Il faut qu'Internet ne soit plus vécu comme un espace en dehors de la loi où tout est possible. Les autorités judiciaires devraient pouvoir intervenir pour ordonner le blocage rapide de certains comptes Twitter, Instagram ou de chaînes YouTube qui proposent un contenu insultant et véhiculent un message haineux. Ces interventions devraient être mesurées et respecter une charte déontologique de telle sorte à conserver la liberté d'expression et éviter toute censure injustifiée. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente et honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer ensemble un sujet qui, comme vous le savez, me tient à cœur, les droits de l'enfant. Je tiens à vous féliciter surtout dans le choix du thème que vous avez retenu pour cette année, le droit de la liberté d'expression, qui prend tout son sens au vu de l'actualité de ces dernières semaines, avec l'enseignant Samuel Paty, lâchement assassiné parce qu'il avait intégré à son enseignement la liberté de penser. Il est important d'avoir votre retour, vos ressentis, vos sentiments, vos propositions sur ce sujet, à l'heure où la liberté individuelle est remise en question. La liberté d'expression est consacrée parmi les droits naturels et imprescriptifs de l'homme dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plus précisément dans son article 11, qui en définit l'importance, le périmètre et les enjeux. La libre communication des pensées et des opinions est un droit, les plus précieux de l'homme. Tout citoyen et donc tout enfant peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre bien entendu de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Derrière cet article se retrouvent tous les enjeux liés à la liberté d'expression. Je partage votre affirmation que l'école doit être le lieu de construction de la citoyenneté, le lieu d'apprentissage, de la réflexion et de son expression. Car oui, l'école forme les citoyens de demain, aux droits et aux libertés qu'ils exécutent. La liberté d'expression est une liberté fondamentale, la base du pluralisme, indispensable à notre fonctionnement démocratique. C'est donc plus qu'une nécessité qu'elle continue d'être enseignée à nos enfants. J'ai bien lu vos propositions et je partage la nécessité que les échanges sur l'actualité deviennent un enseignement scolaire. En effet, l'échange entre enfants ou jeunes en présence d'un modérateur qui serait l'enseignant permettrait de mieux se comprendre, d'apprendre à écouter les autres et de se forger ensuite sa propre opinion, pas celle de ses parents ou de ses amis des réseaux sociaux, mais bien la sienne. Ce rôle de médiation pourrait également être joué par les responsables d'associations ou les centres sociaux, comme vous le mentionnez également. Car il est important que les enfants et les jeunes puissent se confronter aux autres, à leur lecture de l'actualité, qui varie en fonction de ses croyances, de sa culture, de son entourage, de sa propre vie. Et quand on n'est pas d'accord, il y a la solution de faire un travail de journaliste sur un sujet. Recueillir, rechercher, vérifier les informations, puis écrire et informer les autres. Et c'est en cela que je trouve que l'idée de développer les journaux réalisés par les élèves dans les établissements est une bonne idée. Par contre, je pense qu'il va falloir augmenter le temps à l'école pour pouvoir continuer à faire tous les autres apprentissages qui sont nécessaires. Pour conclure, nous, les adultes, nous avons un double rôle, moral et civique, et nous devons tout faire pour que chaque enfant ait le droit d'être informé, d'exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération. Ce sont les articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la Convention internationale des droits de l'enfant que nous fêtons aujourd'hui des 30 ans de signature. Alors merci pour vos propositions, merci pour tout ce travail, et nous ne manquons pas d' FORGAL. Plus d'endas qui ont mis sur le public. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada